bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui on va tester les derniers écouteurs de chez soundpits les soundpits mini pro découvrons d'abord ce que l'on retrouve dans la boîte on retrouve dans une pochette en carton un jeu d'embout en silicone de différentes tailles on a petit et grand les moyens sont déjà installés sur les écouteurs il n'y a pas d'embout de rechange le câble de recharge en usb type c les écouteurs et leur boîte de recharge dans une pochette le manuel en plusieurs langues dont le français passons maintenant la connexion des écouteurs pour les connecter à son téléphone c'est très simple pour la première connexion bien sûr on enlève les écouteurs de leur boîte les écouteurs vont clignoter en rouge et blanc ça veut dire qu'ils sont en mode appairage donc c'est pour la connexion à son téléphone on va dans les paramètres bluetooth ont fait une petite recherche on retrouve le nom soundpits mini pro on clique dessus on fait associer les écouteurs à son téléphone on clique sur associer les écouteurs se connectent au téléphone donc sont bien appairés au téléphone donc c'était très très simple on peut accéder à d'autres paramètres comme on peut le voir ici on peut même renommer le bluetooth maintenant avec tous les écouteurs on peut renommer le bluetooth si on le souhaite on peut même faire un réglage ici sur le soundpits mini pro si on veut faire le réglage du volume donc donner les autorisations aux écouteurs si on veut faire le réglage du volume via la touche tactile ou pas pour déconnecter les écouteurs c'est très simple on replace les écouteurs dans leur boîte et les écouteurs vont tout simplement se déconnecter dans leur boîte ils vont se recharger si je souhaite utiliser qu'un seul écouteurs il suffit que je remets l'écouteur que je ne veux pas dans sa boîte ou je laisse tout simplement dans la boîte je prends l'écouteur que je désire que ce soit le droit ou le gauche je peux utiliser qu'un seul écouteur si je souhaite que soit le droit ou le gauche bien sûr si je veux faire une nouvelle connexion des écouteurs donc je dois pas faire toutes ces étapes là à chaque fois donc je prends les écouteurs et à chaque fois les écouteurs vont se connecter automatiquement à son téléphone si vous utilisez bien sûr les écouteurs sur un autre support désactiver le bluetooth de votre téléphone avant de le connecter sur votre télé par exemple votre pc ou autre parlons maintenant des caractéristiques les écouteurs intègrent une puce qualcomm modèle qcc 3040 le bluetooth 5.2 des haut parleurs dynamique de 10 mm pour un meilleur son bien sûr les codecs audio aptx adaptative sbc et aac l'autonomie sera de 7 heures d'écoute en continu et de 21 heures en tout grâce à la boîte de recharge bien sûr sans passer par la case de recharge sur secteur la boîte intègre une batterie de 300 milliampères et permet de recharge complète des écouteurs on a une recherche via un port usb type c la recharge de la boîte et des écouteurs durant environ une heure trente on a un mode de jeu qui réduit la latence à 60 millisecondes pour activer le mode jeu il faudra faire une triple tape sur l'écouteur gauche la boîte de recharge possède une indication led de charge quand la led est rouge on est à moins de 10% de batterie quand elle est jaune moi j'ai vu plutôt une couleur orange on est entre 10 et 49% et quand c'est vert on est entre 50 et 100% il ya une lumière rouge sur les écouteurs ici une led rouge qui indique que les écouteurs sont en train de recharger quand les mets dans leur boîte la lumière rouge va s'éteindre une fois que les écouteurs seront chargés aucune lumière l'aide sur les écouteurs quand les écouteurs sont en fonctionnement mais si je fais pause 2 voilà pause sur écouteurs droite ou gauche il n'y a pas d'importance on aura une lumière d'indication de l'aide blanche je remets play voilà la led blanche c'est un parlons maintenant du plus important le sont malheureusement impossible de vous faire entendre la qualité du son mais je peux vous dire que le son est très bien équilibré on a de bonnes bases de bons aigus de bonnes graves le son dans l'ensemble est bon peu importe la musique que l'on écoute dommage qu'on ne peut pas faire un réglage personnel comme leur modèle son pitts r3 que je vous avais testé qui possède une application pour mettre à jour les écouteurs et régler le son selon ses préférences pourtant ils ont tous les deux la même puce la puce quadcom qcc 3040 avec le codec audio aptx adaptative peut-être un ajout prochainement de la part de son pitts testons maintenant le double micro des écouteurs les écouteurs possèdent une nouvelle technologie qui est la réduction de bruit active hybride on va pouvoir choisir entre trois modes de réduction de bruit pour changer de mode il va falloir appuyer sur l'écouteur gauche une seconde et demi si vous appuyez sur l'écouteur droit ça va déconnecter les écouteurs le premier mode c'est tout simplement le mode normal les écouteurs comme ils sont intra auriculaires ils agissent comme des bouchons d'oreille mais on entend quand même les bruits ambiants qui seront légèrement atténués le deuxième mode c'est le mode anc ça va atténuer complètement infiltrer les bruits extérieurs c'est pratique pour être dans sa petite bulle et écouter tranquillement sa musique et en appel que votre interlocuteur ne sera pas distrait par les bruits autour de vous dans ce mode les écouteurs vont consommer aussi plus de batterie et perdre deux heures d'autonomie 5 heures d'écoute au lieu de 7 heures le troisième mode c'est le mode appelé transparent ce mode va permettre d'entendre tous les bruits extérieurs c'est pratique pour la sécurité surtout si on se balade dans la rue pour entendre les vélos les camions les voitures et testons maintenant le micro des écouteurs sur un pc on va tester ici je suis en mode normal pour voir si ça fonctionne bien ou pas et maintenant on va tester le mode anc avec la réduction de bruit active voilà je suis sur le mode anc on va tester voilà pour rappel le mode anc c'est il filtre maximum 35 décibels et c'est comme ça à peu près sur tous les écouteurs allez passons à ma conclusion parlons déjà de cette réduction de bruit active hybride comme vous avez pu l'entendre le mode anc filtre seulement les tout petits bruits mais ne filtre pas le reste perdre deux heures d'autonomie pour un minimum d'effet quand même décevant le mode transparent reste assez sympa pour entendre un peu plus les bruits extérieurs si vous avez déjà testé des écouteurs intra auriculaires vous savez que ça peut être dangereux en rue les écouteurs possèdent un son adaptatif ce qui va permettre de s'adapter aux types de musique que l'on écoute malheureusement contrairement à leur modèle soundpix r3 les écouteurs ne sont pas compatibles avec leur application donc impossible de faire des réglages personnels ce qui est vraiment dommage l'autonomie de cette heure est bien respectée la boîte permet bien deux recharges complètes l'autonomie de 21 heures est bien respectée les écouteurs tiennent très bien dans les oreilles c'est parfait pour les sportifs la forme des écouteurs permet de bien avoir accès à la touche tactile pour facilement mettre en pause modifier le volume et autres comme je vous l'avais dit le son est bon il est bien équilibré il ya de bonnes bases de bons aigus de bonnes graves mais dommage qu'on ne peut pas faire son propre réglage comme par exemple diminuer les basses ou en rajouter les écouteurs soundpix mini pro coûte quand même une soixantaine d'euros leur design on aime ou on n'aime pas en tout cas le son est bon avec une bonne autonomie mais quand on sait que pour 20 euros de moins on a leur modèle r3 on peut avoir un peu de mal à choisir vous trouverez le lien de mon test vidéo sur les écouteurs R3 dans la description en tout cas le choix se fera vraiment sur le design et l'autonomie si vous avez encore des questions n'hésitez vraiment pas comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et au nouveau merci d'avance pour vous être abonné moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo dorwan et 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 et